Comme Carla Bruni, on peut être à la fois toujours sexy et engagé. En tout cas, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire des pin-up, notamment avec ces images sexy envoyées aux soldats américains de la Seconde Guerre mondiale pour leur remonter le moral et tout le reste. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage pop ? Une série de livres retrace les décennies d'une histoire très féminine, féministe peut-être, Alexia Gaillard. « Bonjour, je m'appelle Louise Deville, je suis une performeuse burlesque et je vise à Paris. » Elle est belle et glamour, la pin-up Louise Deville n'a rien à envier à ses inspiratrices aux jambes interminables et aux positions lassives. Mais au fait, c'est quoi une pin-up ? « Une pin-up, c'est un fantasme de féminité que vous pouvez accrocher au mur. La culture pin-up, ce sont toutes les femmes qui aiment le côté taquin et érotique des pin-up dans notre société moderne. » « C'est surtout lié à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale et aux soldats qui en recevaient dans leur pactage. Ça faisait partie de l'arsenal du gouvernement américain pour leur remonter le moral. Et le magazine Esquire, qui publiait des pin-ups tous les mois, a même été autorisé. On envoyait plus de 6 millions sur le front, gratuitement. Ils envoyaient leur magazine au GI, qui donc épinglait au mur toutes ces images de femmes. » « En fait, les premières pin-ups apparaissent bien avant la guerre. À la fin du 19e, les danseuses de cabaret se tirent le portrait en petite tenue et les imprime sur des cartes de visite. Pulpeuses, les pin-ups s'affichent aussi dans les premiers magazines pour hommes. Femmes obligées aux mensurations parfaites jusque dans les années 50, il faut attendre les années 60 pour que la pin-up se diversifie. » « Par exemple, je pense à un auteur comme Dwayne Breyers, qui a fait une pin-up qui s'appelle Hilda, qui est très forte, rousse, et à qui il arrive des aventures incroyables, mais qui a exactement les mêmes caractéristiques que les pin-ups des années 50. C'est-à-dire qu'elle est déshabillée, il lui arrive des choses improbables qui soulèvent toujours ses vêtements de façon un peu humoristique. » Dans cette lignée, les néo-pin-ups d'aujourd'hui, comme Louise Deville, prennent un malin plaisir à détourner l'image lisse et soumise de la pin-up. « Dans les années 60 et 70, c'était très important pour les femmes d'échapper aux rôles qui leur avaient été attribués jusque-là. C'est l'idée qu'elles étaient plus que de simples femmes au foyer. Toutes ces femmes dans des positions compromettantes, avec leurs robes restées accrochées à la porte, ou penchées en avant pour mettre un gâteau au four, ou tachant malencontreusement leurs robes. Oh non ! C'est finalement beaucoup plus drôle d'affirmer sa coquetterie. » Après des années où la pin-up n'est bonne qu'à vendre ou à faire fantasmer l'homme, ce sont les femmes qui s'emparent de cette féminité outrancière pour exprimer une émancipation décomplexée. Le girl power, nous y sommes enfin. Pour les femmes d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement avoir un look vintage. C'est aussi un nouveau moyen d'exprimer notre sexualité qui n'est pas représentée dans la pornographie. Nous sommes à l'étape suivante du féminisme. En affirmant que la féminité n'est pas moins importante que le combat pour l'égalité des droits et des salaires. Les féministes d'aujourd'hui peuvent à la fois incarner des femmes puissantes et en même temps porter du rouge à lèvres et un corset. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501